Le foie gras et le vin, c'est le thème de cette vidéo. Alors habituellement, c'est vrai qu'on a tendance à mettre des vins moelleux sur le foie gras, du type Jurançon, Sauterne bien évidemment, Coteau du Léon, pourquoi pas un Pachering de Vic Bill, ou une vendange tardive alsacienne. Et bien c'est vrai que ça va plutôt bien, mais pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre, on peut également partir sur un vin blanc sec. Dans ces cas-là, on part sur un vin plutôt charnu, avec de la rondeur du type Meursault ou un Condrieux par exemple. Ça, ça ira très très bien. Alors on peut également partir sur un vin rouge, ça pose aucun problème pour ceux qui n'aiment pas le blanc. Dans ces cas-là, la seule contrainte, c'est de partir sur un vin rouge assez tannique, du type par exemple un Bordeaux, un Bordeaux du Médoc, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais moi ce que j'aime bien, c'est jouer plutôt l'accord régional. Dans ces cas-là, partez sur un Madiran par exemple, ou un Cahors, un Bergerac. Ça, c'est des accords qui fonctionnent bien. Alors toujours dans les rouges, on peut très bien partir sur un vin doux naturel. Vous savez, c'est Mori, Bagnouls, comme celui-ci par exemple. Ça, c'est des vins qui sont un petit peu sucrés. Et ça, ça va bien enrober la texture grasse du foie gras. Ça fait des merveilles. Enfin, si votre foie gras est poêlé, ne partez surtout pas sur un blanc. Allez sur des rouges tanniques, comme on a vu tout à l'heure. Médoc, Cahors, Bergerac, etc. On retombe dans le type d'accord de tout à l'heure. Voilà, désormais, vous savez accorder le foie gras avec le vin. Vous retrouverez la liste des vins suggérés dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube. Enfin, si vous souhaitez réussir vos accords mets vins et épater vos amis, je vous invite à vous inscrire à la formation gratuite. Vous trouverez le lien également dans la description de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501